coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo spéciale pour vous parler du canada et des états unis puisque je suis partie pendant deux semaines en vacances là bas et c'était la première fois et très franchement j'ai beaucoup aimé ce voyage au niveau des routes et au niveau donc de la saison puisque c'est l'automne là bas et ici aussi d'ailleurs mais c'est vraiment magnifique franchement j'avais déjà vu des images à la télé et quand on voit en vrai c'est juste c'est incroyable toute cette étendue en fait de d'arbres de sapins et tout ça vous voyez toutes ces couleurs vous avez du rouge vous avez du orange c'est vraiment j'ai envie de dire la meilleure période je pense pour aller là bas c'est c'est juste magnifique franchement je regrette pas du tout ce voyage je l'ai apprécié vraiment et si c'est à refaire je referai après au niveau des états unis j'ai beaucoup aimé aussi mais en fait je suis allé dans la ville de new york c'est grandiose là c'est c'est un truc c'est complètement dingue je pense que en fait déjà quand on voit les images à la télé beaucoup de gens qui partent à new york c'est juste incroyable vous avez de ces buildings sont juste gigantesques vous vous sentez tout petit et à central park c'était juste magnifique là bas aussi c'est en plus que ça il faisait super beau il faisait j'ai envie de dire il faisait chaud parce qu'il faisait 24 degrés à l'ombre donc au soleil un peu plus quand même et franchement c'était juste génial j'ai énormément aimé mais vraiment c'est entre le parc et puis tout ce qui est par voilà manatine et tout franchement j'ai beaucoup aimé après il ya des quartiers j'ai pas pu faire parce que bon forcément sur une journée c'est un peu compliqué alors donc maintenant avec ce petit topo on va dire concernant le canada et new york pour les états unis je vais vous parler des magasins dans les quels j'ai fait quelques achats et on va commencer d'abord par le canada j'ai avec moi mes petits sachets j'ai fait exprès de les garder désolé ça fait un peu de bruit alors on va commencer par dollar à main c'est un magasin qui propose donc des articles pour un dollar voire un petit peu plus d'un dollar voilà donc vous avez vraiment de tout que ce soit de la vaisselle des gâteaux je suis allée directement dans le rayon qui était très grand pour les loisirs créatifs j'ai pris un massico qui est comme ceci donc oui je sais c'est rose donc là il ya une rivette en fait et vous en avez une autre aussi qui se trouve là ensuite j'ai acheté deux petits pots de peinture donc j'ai pris ces deux couleurs là ces deux teintes donc là on a du bleu et c'est un bleu néon en fait j'en ai pas du tout de comme ça donc c'est fluorescent donc je me suis dit ça peut être intéressant si jamais un jour j'en ai besoin pour faire un DIY voilà voilà au niveau du dollar je crois qu'un dollar canadien ça équivaut à 65 centimes d'euros il me semble mais je vous dirai ça plus précisément si jamais je me suis trompée je suis allé dans un magasin qui s'appelle michael alors michael c'est vraiment génial parce que c'est un très grand magasin je sais pas du tout combien de mètres carrés il fait ce magasin mais c'est juste énorme il est vraiment gigantesque il est gigantesque et il n'est fait que pour tout ce qui est loisirs créatifs donc là j'avoue que si vous aimez ça vous pouvez y rester un petit moment le temps de savoir vraiment ce que vous voulez donc j'ai pris des articles pour les futurs DIY de noël j'ai pris ce ruban c'est un ruban avec des petits traits à rouge blanc et vert ça m'a coûté 5 dollars 99 5 dollars canadiens enfin 6 dollars du coup j'ai pris cette petite page d'autocollant en fait à paillettes et de l'autre côté vous avez des lettres aussi en minuscule j'ai payé ça et 4,99$ donc ça équivaut à 3,34€ j'ai acheté ce petit sachet de pompons brillants il ya 100 pièces dedans j'espère qu'il y en a vraiment 100 je vais payer 7,99$ ce qui équivaut à 5,35€ en tout j'en ai eu pour 13,23€ et bien ensuite je vais juste terminer avec un magazine que j'ai acheté au Québec voici le magazine donc c'est un spécial fête d'enfant apparemment c'est un hors-civier dedans vous avez des thèmes créatifs des bricolages fait style décoration gâteau recettes à succès et jus amusants dans peut-être 15 jours je vais faire un des DIY dedans alors j'ai acheté des pompons aussi mais des pompons dans d'autres couleurs puisque j'avais pris en boulant rouge et vert je l'ai payé alors c'est marrant parce que vous avez le prix américain et le prix canadien donc américain c'est 4,99$ et en prix canadien 7,49$ j'ai acheté deux tubes de masking tape voici le premier tube donc là c'est vraiment dans les teintes en plus que j'aime donc il y a plusieurs rouleaux de tailles dimensions différentes c'est ce que j'ai trouvé intéressant il y a huit pièces dedans et je l'ai payé 8$ américains ensuite il y a le deuxième donc là vous avez pareil différentes dimensions il y a neuf pièces dedans et pareil je l'ai payé 8$ et donc pour terminer maintenant je suis passée au magasin walmart donc je pense que c'est un magasin vous avez déjà entendu parler que vous soyez partis aux états unis ou au canada j'ai acheté ce lot de quatre rubans élastiques chaque ruban mesure 1m50 alors ensuite j'ai acheté à nouveau des lettres le format est beaucoup plus gros que celle que je vous ai montré tout à l'heure on continue avec deux autres deux derniers articles que j'ai acheté dans ce magasin à walmart il s'agit de papier de soie j'ai pris exactement les mêmes en deux fois j'ai choisi ces motifs pour la simple et bonne raison que ça a un côté festif vous pouvez très bien utiliser ces feuilles de papier de soie pour faire des pompons vous savez les grosses fleurs de pompons qu'on retrouve des fois dans certains événements j'ai pensé que ça pouvait être sympa d'en avoir et en vue peut-être d'une prochaine vidéo de DIY ou alors pour un événement dans mon entourage ou quoi dedans il y a huit feuilles donc voilà bah écoutez je suis contente de vous avoir montré toutes ces images j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu elle est donc terminée c'est vraiment différent de ce que je fais d'habitude je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo bye bye